bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog début de semaine là je vais me lisser les cheveux en sachant que j'ai déjà fait mon ménage je vais prendre en même temps mon petit cappuccino bon je vais m'attacher les cheveux le temps une chose de fait donc là je suis tranquille facile pendant une semaine voilà c'est ça l'avantage comme je vous le dis tout le temps quand je me lisse les cheveux c'est que je sais qu'après en fait je suis tranquille j'ai rien à faire ça va il est encore tôt je me mets quand même au boulot un petit peu tard mais c'est pas bien grave au passage j'ai complètement zappé de prendre ma petite gélule du matin là en ce moment le matin je prends des compléments alimentaires à base d'huile de poisson sauvage donc c'est cette marque là qui m'a été recommandée par ma naturopathe donc j'en prends deux au petit déjeuner pendant un mois j'ai fait vous voyez des petites étiquettes comme ça pour me souvenir et je prends aussi une gélule le matin de nigel en fait et une le soir je l'ai noté juste ici et ça c'est pendant trois semaines prendre la vitamine des trois en fait c'est des petites gouttes et c'est 20 gouttes en fait le midi j'ai d'autres choses aussi qui vont pas tarder à arriver que j'ai commandé qui m'a été recommandée par ma naturopathe mais je vous montrerai plus en détail et tout il est 14h17 je suis en train de bosser et en même temps je me suis préparé au thermomix une petite poêlée de légumes enfin cuit à la vapeur donc on a des haricots frais des petites carottes pommes de terre j'ai mis du sel un peu de laurier un petit peu de thym du poivre j'ai mes deux petits piments là j'aime tellement ça c'est super bon je vous je pourrais en manger genre 15 d'affilée tellement j'aime ça et ici j'avais préparé une petite salade hier et bah écoutez il en restait un petit peu donc je vais manger ça et là j'ai mélangé le reste de salade avec cette sauce là au miel que vous retrouverez à action vraiment pour deux trois sous elle est hyper bonne je l'avais acheté en période de ramadan j'avais aussi acheté celle césar mais moi je préfère celle ci à yu préfère la césar après avoir en fonction de vos goûts mais franchement celle ci est délicieuse elle est à la moutarde et au miel bref elle passe super bien assez originale quoi elle a ce petit goût sucré qu'on retrouve pas dans toutes les sauces pour salade et bref j'aime beaucoup bref bon appétit à moi je continue à bosser j'ai bien avancé quand même je me suis pas arrêté depuis ce matin de rester focus genre à 100% sur ce que j'étais en train de faire et je suis contente parce que ça avance alors est-ce que j'aurais fini en temps et en heure pour aller voir ayoum là où elle aime je sais pas tous les cas je vous tiens au courant il est tout pile 16h11 j'ai très bien avancé mais par contre je me suis pas arrêté vraiment donc là je vais juste ranger rapidement tout ce que j'ai laissé devant moi notamment la vaisselle je vais tout mettre dans la vaisselle et je vais m'accorder une petite pause parce que là même en mangeant finalement j'ai pas vraiment fait de pause je vais aller voir ma maman mon père est pas encore entré du boulot je crois qu'il va peut tarder ben 17h30 au maximum il sera là je me pose la question est ce que je vais rejoindre ayoum et ses frères ou bien est ce que je n'y vais pas je sais pas je vais appeler ayoum je vais demander s'il compte partir maintenant si c'est le cas bah c'est pas la peine et s'il reste encore longtemps là bas je vous tiens au jus bon je vous cache pas que je suis absolument pas sortie à la meilleure heure c'est boucher de partout bref je vous laisse et je vous reprendrai une fois arrivé à la maison bon je suis venue il ya un petit moment maintenant on a mangé non ça c'était je vais prendre celle ci et là écoutez on va continuer à faire ce qu'en fait ayoum faisait avec ses frères je vous ai pas expliqué mais en gros pour faire simple vous savez je vous avais expliqué dans un vlog qu'il y avait une grange en fait un lot de tout ce lot de corps de ferme qui a été en fait abattu et en fait c'était des murs en pierre et en fait il y en a tellement que le propriétaire enfin le promoteur qui a acheté le corps de ferme nous a proposé très gentiment de prendre les pierres que nous par la suite nous puissions tout simplement monter des murs en pierre donc là ils ont déjà pas mal avancé ça va il y aura tranquille fatigué non ça franchement on est vraiment bien ici parce qu'on a une bonne température et surtout et dormir un peu mais ouais on a bien mangé et et puis écoutez ils ont déjà commencé la tête frère je les rejoins je triche là regardez déjà tout ce qu'ils ont ramassé donc on a énormément de belles pierres en fait et avec ça on va justement va monter des murs en pierre sachant que des pierres c'est très très cher et là franchement c'est hyper gentil de la part justement du propriétaire de la maison de nous proposer d'en prendre gratuitement pour le coup parce qu'il y en a tellement plein que en fait il laisse les gens se servir les deux fois qu'un côté pas parce que ça a déjà la forme pas juste à la poser ok et le mur tu peux le monter très bien tu comprends ok allez tiens et après très très bien mais c'est trop gros pour toi en plus elles sont bleus elles ont des reflets bleus c'est trop joli ça c'est de la vraie pierre ça après je prends pas des très petites comme ça si non si c'est très bien c'est moi le patron pour l'instant c'est toi d'accord il nous reste 3 voyages jusqu'à 20 ans 30 c'est pas grave et la fin de moi je te paye pas et toi je travaille pas avec nous non moi je filme un peu j'ai montré j'ai montré comment franchement on a bien avancé à chaque fois on met tout dans la voiture et on fait comme ça on fait des allers-retours au lieu d'utiliser la brouette ça va la brouette nous tue les bras à chaque fois on fait aller retour avec la voiture on met tout dans la voiture et après on décharge et comme ça aussi ça nous permet de bien choisir les bonnes pierres qui nous faut c'est bon franchement c'est pas bête cette idée ouais ouais c'est galère bah oui moi là j'ai fait deux voyages j'ai dû prendre quinze pierres ouais ouais et puis moi je fais que l'antin en attendant pour vous faire des belles prises ils sont bien nabil ces grosses pierres ouais elles sont top vous savez pour faire la base en fait du sol ils sont vraiment top allez vas-y on est là c'est parti vas-y mais voilà c'est parti tu me mets où ouais tout droit vas-y tout droit attention nabila ça va ça va j'ai bien pilote je suis tellement contente parce que aujourd'hui ayoub était justement pratiquement toute la fin d'après midi avec le promoteur c'est le propriétaire quoi il a acheté comme je vous ai dit tout le corps de ferme donc c'est lui le propriétaire et trop bonne nouvelle parce qu'il nous a ajouté 38 mètres carrés supplémentaires de jardin devant la maison donc c'est une super nouvelle parce que 38 mètres carrés c'est quand même beaucoup donc là on est à 1038 mètres carrés de terrain de jardin donc c'est franchement hyper bien donc là en fait le but des pierres qu'on ramasse c'est comme je vous ai dit de désolé l'angle n'est pas terrible mais c'est de faire en fait tout notre mur en pierre parce qu'à ce jour il n'y a pas de mur on a uniquement un grillage donc en fait dans l'idéal c'est d'enlever le grillage et justement faire notre mur de pierre assez haut mais pas trop haut non plus je vais rentrer à la maison ce sera plus simple pour vous parler et surtout avec une meilleure vue et aussi on va essayer de faire quelque chose avec cet énorme puits parce qu'en fait on a un puits je sais pas si vous le voyez bref il est pris dans dans les fleurs donc dans l'idéal aussi ce qui serait chouette c'est de débarrasser justement toutes ces feuilles et retravailler le puits avec avec les pierres blanches que vous avez vu juste avant écoutez moi je vais m'asseoir un petit peu depuis qu'il sert strictement à rien je vais vous montrer un petit peu le modèle plus ou moins pareil pas à l'identique mais dans l'idée ce serait de faire un mur en pierre comme ça pour pour la maison donc voilà à quoi ça ressemblerait en fait avec un grand portail attendez je cherche une autre photo mur en pierre trouve pas dans le style de de la maison j'aimerais bien que vous puissiez vous aussi vous projeter pour vous voyez plus ou moins parce qu'on aimerait faire mais là je trouve pas je trouve que c'est beaucoup trop moderne pour la maison bref écoutez je trouve pas mais bon dans tous les cas quand le moment sera venu de vous montrer un petit peu ce qu'on souhaiterait faire justement devant la maison pour mettre un grillage avec tout un mur en mur tout un mur en mur tout un mur en pierre et ben je vous montrerai d'ailleurs on m'a demandé si c'était la façade de la maison celle ci non non c'est la façade en fait arrière de la dépendance et juste en face on a l'arrière de la maison voilà on n'a pas le devant enfin faut faire le tour pour aller devant la maison mais en fait là je vois l'arrière de la façade de la maison là comme je vous ai dit c'est l'arrière de la façade de la dépendance et puis voilà d'ailleurs attendez faut que je vous montre regardez comme c'est beau vous savez quoi je vous montrerai la prochaine fois ce qu'il faut que j'explique il faut que je rentre dans les détails moi j'aime pas genre juste vous dire un truc comme ça vous balancez l'info et pas vous expliquer vraiment ce qu'on souhaite faire donc je me poserai je vous expliquerai ce qu'on souhaiterait faire à l'endroit où je souhaitais partir j'espère vous avez passé un bon petit moment en visionnant cette vidéo moi je suis contente parce que ça a été à la fois une journée productive et j'ai réussi à finir ma journée quand même assez tôt c'est à dire genre vers 16 heures j'avais tout terminé il manque des trucs mais je me suis dit non c'est bon j'ai quand même très bien avancé et puis à la fois j'ai pu profiter un petit peu de ma journée parce que va être là et être voilà en famille tout simplement ça fait partie des journées que j'aime énormément pour moi c'est une super journée aujourd'hui en fait quand j'arrive à concilier tout ça genre le plaisir le travail et bref tout ce qui s'en suit bah moi je kiffe d'ailleurs demain 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 j'ai trop hâte j'ai hâte mais je flippe un petit peu mais je vous partagerai tout ça je prendrai ma caméra inshallah avec moi et puis bah j'espère en attendant que ce vlog vous a plu je ne clôture pas avec ayub parce que ayub est de l'autre côté avec ses frères là je pense qu'ils font un dernier voyage et on va prendre la route et on va rentrer donc bref si la vidéo t'as plus bas comme d'hab le petit pouce le commentaire qui va avec et puis moi je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite dans votre nouveau vlog ciao ciao